Bonjour chers élèves, comment allez-vous ? Vous reposez bien ? Bon, très bien. Tout d'abord je me présente, je m'appelle Ouida, mon nom de famille Rosimova, je suis professeur de français. Regardez au tableau, attentivement. C'est la leçon pour la sixième classe. Aujourd'hui nous apprenons sur le thème « Un mot est protégeant la nature ». Regardez ce mot, qu'est-ce que c'est la nature ? Ce mot, nous voyageons un peu à la nature. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Répétez Le serpent Le lion Le lion Le kangourou L'éléphant Le koala Le singe Le girafe Le loup Le tigre Le panda Le popot Le popot Le popot Le zèbre Le cerf Le cerf L'ours Le 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 S'il vous plaît, lisons et traduisons une chanson, une fourmi, répétez après moi, une fourmi de 8 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pinguines et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et japonais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas, vous avez compris? Chers élèves, dans votre livre, vous voyez un dialogue. Regardez s'il vous plaît, à la page 120. Ici, un dialogue, lisons et traduisons. Lisons ensemble ce dialogue entre le professeur et les élèves. Professeur, aujourd'hui, nous faisons la leçon ici. Ozo, quels animaux connaissez-vous? Élèves, les animaux sauvages et domestiques. Professeur, voilà le tigre. C'est un animal domestique ou sauvage? Élèves, le tigre est un animal sauvage. Professeur, quels animaux vous voyez dans ses caches? Élèves, c'est une chèvre. La chèvre est un animal de fer. Professeur, maintenant, regardez à gauche. Il y a toutes sortes d'oiseaux. Ils volent, ils chantent. Tous les animaux et tous les oiseaux sont nos amis. Il faut les protéger. Les élèves, regardez, voilà, il y a les mots. Voilà, un peu voyant en noir. Écrivez, s'il vous plaît, ici. Animaux, sauvages, domestiques, caches, maintenant, la chèvre, à gauche, tout et toutes, d'oiseaux, protéger. Écrivez dans votre vocabulaire et traduisez. Vous voulez, chanter, faire, voir, regarder, connaître, il faut conjuguer au présent. Vous avez compris? Chers élèves, regardez, s'il vous plaît. Vous savez et vous connaissez le nom des animaux sauvages. À ce moment, répondez aux questions, testons un peu. Quel animal est-ce? Le tigre, le lion et le girafe? Est-ce que c'est un éléphant? Ou bien le lion, le mouton ou le renard? Trouvez-vous, s'il vous plaît, où est le loup? Où est le singe? C'est un animal? Écrivez dans votre cahier. Chers élèves, vous aimez la nature, vous salvez les animaux domestiques. Faites le devoir à la maison. Le devoir, exercice 4, 7, 9. Ici, apprendre les mots et lire du texte. Je veux vous expliquer le neuvième exercice. Ici, vous répondez à la question, oui ou non. Première, vous allez souvent aux autres, oui ou non. Écrivez. Vous aimez le cirque? Vous aimez avoir un animal à la maison? Vous aimez regarder les films sur les animaux? Vous regardez le monde des animaux à la télé? Vous lisez des livres sur les animaux? Répondez aux questions et écrivez dans votre cahier. Chers élèves, pour aujourd'hui, la leçon est finie. Vous avez appris les mots sur la nature et les animaux sauvages. J'espère que vous connaissez bien. Merci pour votre attention. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada